... Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis maman de trois jeunes enfants, dont deux scolarisés à l'école Pôle Vert, à l'école maternelle et à l'école primaire. En tant qu'usagère et habitante de l'île Verte, on apprécie ces zones piétonnes de manière à pouvoir faire nos déplacements en toute sécurité avec nos jeunes enfants pour aller d'un point A à un point B sans être dérangé par des véhicules. Aujourd'hui, c'est la fête de l'île Verte et c'est très appréciable de se réunir dans ce genre d'endroit, en toute sérénité. Je suis Médith Adjine, co-président de l'Union de quartier Île Verte et je suis l'animateur de la commission cadre de vie qui comprend toutes les thématiques de mobilité et d'espace public. La place aux enfants telle qu'elle est aujourd'hui répond à une bonne partie de nos demandes, notamment nous ce qu'on voulait c'était qu'il y ait des déplacements qui soient aisés pour les piétons. C'est un axe qui est un axe de transit pour les vélos entre le centre-ville et notre quartier. Les personnes qui l'utilisent se sont à mon avis bien appropriées, c'est très agréable. Lui, on est mi-septembre seulement, alors que les places des enfants viennent de démarrer, on voit que des quartiers s'emparent de ces nouveaux espaces disponibles pour eux. On voit des enfants, des familles qui jouent en toute sécurité. Les objectifs des places aux enfants, bien sûr c'est d'abord sécuriser les enfants au moment des entrées et sorties d'école. Ce qui est important aussi, c'est que ce soit pour tous les habitants du quartier, les enfants plus scolarisés, mais aussi les plus petits, les jeunes plus grands, toutes les familles et tous les habitants, y compris toutes les personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada